Salut à tous ! Aujourd'hui, on va rebondir sur l'actualité et je vais vous parler de Docker for Mac et Docker for Windows. Et pour ceux que le sujet n'intéresserait pas, j'ai inclus volontairement quelques faux raccords et je vous donne comme challenge d'essayer de tous les trouver. Docker for Mac et Docker for Windows sont les remplaçants de la Docker Toolbox. L'élément principal qui va être mis à la poubelle, c'est tout simplement l'utilisation de Boot to Docker et de VirtualBox. Si vous ne voyez pas ce que c'est que Boot to Docker, je vous encourage à aller voir cette magnifique vidéo que j'avais fait pour le deuxième épisode de la chaîne. Et évidemment, je vais vous laisser le temps de cliquer, donc pendant ce temps, je vais meubler en racontant à peu près tout et n'importe quoi. Parce que ça serait quand même dommage que des gens viennent sur cette chaîne et aient l'impression de s'ennuyer. On va donc pouvoir passer à la suite dès maintenant. Donc, lorsqu'on installe la Docker Toolbox, en plus des outils en ligne de commande, on installe VirtualBox et une machine virtuelle pour pouvoir faire tourner Docker même si on est sur un Mac ou sous Windows. Ça permet à Docker de ne pas s'adresser que à des gens qui seraient des purs Linuxiens, mais ça a quand même quelques impacts très significatifs. Le premier problème de la Docker Toolbox, c'était de reposer sur VirtualBox. Non pas que ce soit un mauvais outil, mais tout simplement, il est géré indépendamment de ce que fait Docker. Ce qui veut dire que si comme moi, par exemple, lorsqu'il vous a proposé de faire un upgrade en version 5, vous avez bêtement fait « Ok, nos problèmes ! » Et bah, vous avez pris cher. Le deuxième problème lié à VirtualBox, c'est que c'est un outil générique. Il n'a pas été développé exclusivement pour héberger des virtual machines Docker. La conséquence, c'est que lorsque vous tombez sur un bug, l'équipe Docker en général peut juste vous dire « Bah, c'est un bug VirtualBox, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? » En termes d'expérience utilisateur, évidemment, c'est pas terrible. Le second problème lié à VirtualBox, c'est un sujet dont on a déjà pas mal parlé, ce sont les volumes. Puisque Docker Toolbox configure VirtualBox de manière à ce que notre répertoire utilisateur soit monté à l'intérieur de la machine virtuelle et soit donc accessible depuis un conteneur. Le problème, c'est que le mécanisme de montage de VirtualBox est loin d'être parfait. On lui reproche en particulier d'être extrêmement peu performant, encore que moi, ça ne m'est jamais particulièrement gêné. Par contre, un souci majeur, c'est qu'il ne gère pas les notifications File System. Typiquement, si vous utilisez un framework qui gère du live reload, c'est-à-dire que vous modifiez votre code source, vous sauvez et l'application est automatiquement rechargée, le File System de votre machine génère un événement mais qui n'est pas propagé dans la VM VirtualBox. Donc, votre application dans son conteneur ne voit rien passer. Il existe des contournements à base de polling mais bon, ce n'est pas vraiment une solution. Autre problème lié à VirtualBox, le réseau. Dans le contexte de Docker Toolbox, notre virtual machine va obtenir une adresse IP et une configuration réseau. Typiquement, son serveur DNS. Maintenant, si par exemple, vous préparez une démo, que vous fermez votre portable, que vous allez à DevOps, que vous loubrez, et bien, votre démo va planter. Tout simplement parce que vous avez changé de réseau, vous êtes connecté au Wi-Fi de la conférence, vous avez changé de DNS, vous avez changé votre configuration réseau et évidemment, l'hôte github.com n'est plus résolu. Ceux qui ont vu ma conférence à DevOps il y a deux ans savent donc de quoi je parle. Ensuite, l'utilisation d'une machine virtuelle, si elle est nécessaire puisqu'on n'a pas un OS qui est native Linux, va poser un gros problème en termes d'allocation des ressources. Typiquement, quelle est la taille du disque qu'on va lui donner ? Puisque à force de pouler des images ou d'en construire des nouvelles, on va assez rapidement saturer le file system et on n'a plus qu'à reconfigurer intégralement Boot to Docker. Donc globalement, si l'utilisation de VirtualBox et de Boot to Docker a permis de débloquer les développeurs non linuxiens, ça a aussi introduit une série de problématiques qui sont assez difficiles à adresser ou en tout cas qui nécessitent une très bonne compréhension de ce qui se passe. Ça veut dire en gros qu'on risque de perdre tous les gens qui essayent Docker la première fois et qui vont se prendre des claques. Donc Docker for Mac et Docker for Windows, en gros c'est Docker Toolbox sous stéroïde. Les deux solutions sont basées sur un hypervisor natif. Dans le cas de Windows, ça va être Hyper-V et dans le cas de macOS, ça va être X5 qui repose sur le hypervisor framework, c'est-à-dire un composant système des versions récentes de macOS. L'autre avancée de Docker for Mac 1, c'est que Boot to Docker a été abandonné au profit d'une distribution spécifique basée sur Alpine Linux. Alpine Linux, c'est une micro-distribution dans le même esprit que Busybox. Une distribution qui va faire à peu près 6 MHz, donc c'est vraiment ridicule, et ce qui va permettre à Docker de gérer des mises à jour de manière beaucoup plus légère. Par ailleurs, Docker travaille main dans la main avec le mainteneur d'Alpine Linux, donc évidemment c'est beaucoup plus simple pour eux d'avoir les bons patchs noyaux intégrés dans la distribution et d'assurer une bonne fluidité dans l'utilisation de cette distribution. L'objectif de Docker avec Docker for Truc, c'est de fournir aux utilisateurs qui soient sous Linux, Mac et Windows une expérience de développement qui soit aussi fluide que possible. Typiquement, l'installation va être celle d'un soft natif le plus simple possible, et l'intégration dans votre bureau va être tout à fait standard. Par exemple sur Mac, on se retrouve avec la petite icône dans le trait juste en haut, qui permet de gérer la toolbox. De la même manière qu'avec Boot to Docker, la machine virtuelle va monter le répertoire Home. Sauf que cette fois, le mécanisme de montage est géré intégralement par l'implémentation choisie par l'équipe Docker, ce qui leur permet d'adresser, lorsque c'est nécessaire, toutes les problématiques qu'il peut y avoir en termes de permissions et de cas un peu tordus. Et typiquement, la fonctionnalité qu'ils ont intégrée d'Office, c'est la notification File System, qui va vous permettre, avec un array notifié au niveau de votre conteneur, de pouvoir constater immédiatement les modifications que vous auriez effectuées sur votre poste de développement depuis votre e-video. De la même manière, l'équipe Docker peut prendre la main sur la gestion de la couche réseau. Par défaut, la machine virtuelle qui a été créée par Docker Forbidule est accessible sous le nom Docker.local, en tout cas sur Mac. Et c'est via une intégration directe au niveau des mécanismes de DNS de la machine haute que ce nom est accessible depuis votre machine de développement. Un autre mécanisme est d'ailleurs proposé qui vous permet d'utiliser directement le binding des ports sur votre local host. Avec comme contrainte, évidemment, qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflits de ports, et la dernière fois que j'ai essayé, l'impossibilité de binder sur des ports inférieurs à 1024. Dans les options de configuration, on trouve même la possibilité d'activer un mode VPN-friendly. Typiquement, c'est des problématiques qu'on a en entreprise, puisque c'est là qu'on va se retrouver à travailler à travers de proxy à la con et autres VPN, et que c'est là que la couche réseau de VirtualBox pose des problèmes et nécessitait une conf assez hasardeuse. Au niveau des ressources à louer à la VM, la configuration actuelle vous propose de gérer la quantité de mémoire à louer. Sauf que pour l'instant, cette option est grisée. On ne sait pas encore tout à fait si Docker va être capable tout simplement de gérer de l'auto-allocation de la mémoire, ou bien s'il va vous laisser la main pour faire ce que vous voulez avec votre VM. On est à peu près dans le même type de raisonnement pour ce qui est de l'occupation disque. Dans la version bêta actuelle, les images Docker que vous utilisez dans votre VM sont stockées à l'intérieur de la VM, ce qui veut dire une occupation de disque croissante. J'ai eu des échos comme quoi ça pourrait être stocké en dehors de la VM, ce qui accessoirement faciliterait les migrations, ou bien pourquoi pas tout simplement avec un disque qui soit un peu plus élastique. Quoi qu'il en soit, l'objectif de Docker, c'est de proposer un outil qui soit aussi transparent et naturel que possible pour les développeurs. Donc vous n'ayez pas à vous poser ce genre de problème et être obligé de comprendre ce qui se passe sous le capot. Un exemple tout bête, c'est que Docker Fortruc va démarrer en même temps que votre système. Donc vous ne vous retrouvez pas lorsque vous avez besoin de rebooter, parce que oui, sous Windows ça arrive, à devoir faire un Docker Machine Start Default pour démarrer la VM, en général après avoir passé une première commande Docker qui évidemment a planté. Détail amusant qu'on pourrait appeler la cerise sur le gâteau, l'équipe Docker a poussé le bouchon jusqu'à intégrer le support de QEMU dans la machine virtuelle qu'ils intègrent. Ce qui veut dire que vous pouvez par exemple exécuter une image Docker conçue pour ARM même sur votre poste Mac ou Windows, qui a priori est sur un processeur Intel. Si comme moi vous faites joujou avec des Raspberry Pi, je pense que vous comprendrez rapidement l'intérêt. Et là où c'est très étonnant, c'est que finalement, ceux qui sont en native Linux, cette fonctionnalité, ils ne l'ont pas. En tout cas, pas encore. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, un pouce en haut, un commentaire. Si ça ne vous a pas plu, un pouce en bas, un commentaire aussi. Vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Facebook. Non, je déconne. Vous pouvez aussi participer à ma page Tipeee. Alors Tipeee, c'est pour gagner des thunes. Bah oui, parce que ça paye les bières. L'autre option, c'est de faire comme Damien et puis de m'en envoyer une. Elle était très très bonne. Merci Damien. Allez, je vous dis à très très bientôt et merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501